Oh oh oh, joyeux Noël ! Joyeux Noël à vous tous ! Et vous pouvez maintenant un spécial Noël ! Présentez-moi, Arlène et le Père Noël ! Le Noël de chien perdu Il faisait très froid, ce soir-là. Dans les maisons, les enfants étaient contents, cette nuit, le Père Noël allait leur apporter des jouets. C'est dommage, il n'y a pas de Père Noël pour s'occuper des animaux, et cette nuit, comme les autres nuits, chien perdu allait avoir très froid. Il marchait le long de la route, sans savoir où aller. Soudain, il aperçut une maison. Chien perdu s'approcha et, sans faire de bruit, se glissa dans le garage. À peine était-il entré que quelqu'un vint fermer la porte, sans voir le chien caché derrière la voiture. Chien perdu était content car il n'avait plus froid. Il se coucha pour dormir, mais, au bout d'un moment, de délicieuses odeurs vinrent lui chatouiller les narines. Il ne put s'empêcher de venir renifler sous la porte qui conduisait à la cuisine. Là, tout près de lui, derrière la porte, on parlait, on riait, on mangeait. Chien perdu aurait bien voulu faire partie de la fête, mais il savait qu'on ne voudrait pas de lui. Tristement, il revint se coucher derrière la voiture et essaya d'oublier qu'il avait très faim. Au bout d'un très long moment, chien perdu se rendit compte qu'il n'entendait plus de bruit. Il vint écouter près de la porte. Non, vraiment, il n'y avait plus personne. Alors il se dressa sur ses pattes de derrière, appuya les pattes de devant sur la poignée de la porte, et entra dans la cuisine. Les habitants de la maison devaient être bien fatigués, ils étaient partis se coucher sans rien ranger. Sur la table, ils avaient laissé des assiettes avec des restes de dinde, des restes de bûches. Chien perdu n'hésita pas, il posa les deux pattes sur la table et, à grands coups de langue, il nettoya les assiettes. Mais, tout à coup, craque. Il fait tomber une assiette qui se casse en mille morceaux avec un bruit terrible. Pourvu qu'il n'ait réveillé personne. Il écoute, il écoute. Et il entend des pas. Son cœur se met à battre très fort, quelqu'un arrive, quelqu'un va le battre parce qu'il est entré sans permission et va le chasser dans la nuit froide. La lumière s'allume, un petit garçon regarde chien perdu et chien perdu regarde le petit garçon. J'ai entendu du bruit, dit le petit garçon, j'ai cru que c'était le Père Noël et c'était toi. Comment es-tu entré ? Tu es venu avec le Père Noël. Le petit garçon va dans le salon et chien perdu se dépêche de le suivre. Là, au pied du sapin, il y a plein de cadeaux. Je ne sais pas si tu es venu avec le Père Noël ou si tu es venu tout seul, lui dit le petit garçon en le caressant, mais je voudrais bien te garder. J'ai une idée, couche-toi là, au milieu des cadeaux, et sois sage. Le lendemain, le petit garçon se réveilla de bonne heure et vint frapper à la porte de ses parents. Ils auraient bien voulu dormir encore, mais il les embêta tellement qu'ils se levèrent. Ils descendirent tous ensemble au salon et virent chien perdu couché sous le sapin, au milieu des cadeaux. « D'où sort ce chien ? » s'écria le papa. « J'espère qu'il n'a pas de puce », s'exclama la maman. « Oh ! qu'il est beau ! » s'écria le petit garçon. « C'est un cadeau du Père Noël. » Les parents voulurent chasser chien perdu, mais il les regarda d'un air si doux, si gentil qu'ils n'osèrent pas. Et puis, c'était un cadeau du Père Noël, et il ne faut jamais contrarier le Père Noël. C'est ainsi qu'une nuit de Noël. Chien perdu retrouva une famille. Voici le traînon du Père Noël. Dans le vent, on peut entendre ses clochettes, et il va traverser tout le ciel, pour porter des cadeaux en ce jour de fête. Voici qu'est venu le temps béni, des sapins couverts de neige et de la crèche, Et des souliers dans la cheminée, c'est la nuit de tous les enfants sages. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, des boules et guirlandes dorées, vive la nuit où le divin enfant est né. Voici venu au minuit, car c'est l'heure où les cloches sonnent sur toute la terre. Dans l'église monte la ferveur, des chants de Noël, des orgues et des prières. Sur leurs lettres écrites au Père Noël, les enfants, qu'ils soient bruns ou bien têtes blondes, On demandait l'amour et la paix, en cadeau pour tous les hommes du monde. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, des boules et guirlandes dorées, Vive la nuit où le divin enfant est né. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, des boules et guirlandes dorées, Vive la nuit où le divin enfant est né. Vive la nuit où le divin enfant est né. Vive la nuit où le divin enfant est né. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Cliquez sur les pouces bleus pour dire que vous avez aimé. Vous pouvez nous laisser des messages si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Nous espérons vous retrouver pour la prochaine émission. A bientôt ! Vous venez d'écouter un spécial Noël. Présentez-vous. Amen. Joyeux Noël à vous tous.